Sous-titrage Société Radio-Canada Ce pansement d'attente, oui, tiens-le, nous allons juste prendre, je vois que tu saignes à la bouche aussi, je vais prendre tes coordonnées, et à mon avis pour la bouche, je vais devoir prendre un rendez-vous en urgence chez le dentiste, donc donne-moi ton prénom s'il te plaît. Ton nom ? Tu peux me les plaît ? Tu es en quelle classe comme ça ? Un numéro de téléphone où je peux joindre tes parents ? Très bien. La mine qui a cassé. Ok, c'est très bien. Alors, explique-moi comment ça s'est passé. Oui ? Tiens donc, ça arrive souvent qu'on t'embête comme ça dans la cour ? Depuis le début de l'année ? Et tu n'en as pas parlé à l'éducateur ? Il n'a pas l'air de prendre ça au sérieux, d'accord ? Et à papa-maman, tu en as parlé ? Il ne faut pas être gêné, il ne faut pas être gêné, il faut en parler à papa-maman. Et nous avons ici dans l'école une assistante sociale, psychologue en même temps, qui peut recevoir bon nombre d'enfants et écouter tout ce qu'ils ont à dire. Il ne faut surtout pas avoir peur d'en parler, il faut justement en parler. Et donc, tu peux me donner le nom de l'élève qui t'a fait ça ? Tu ne préfères pas ? Tu as peur ? Tu as vraiment peur, ok ? Écoute, ici le but premier c'est de te soigner, et puis nous verrons ce qu'on peut faire pour ton petit problème. Il y a des gens ici qui savent t'écouter, il faut surtout en parler à papa et maman, et tu verras, tout s'arrange dans la vie. Mais il ne faut pas se laisser malmener comme ça, ce n'est pas bon, tu dois souffrir de cette situation. D'accord ? Allez, je vais commencer par me désinfecter les mains, puis j'enfilerai ma paire de gants. Oui, maintiens bien le poncement. Je vais commencer par regarder la bouche. Oui, sèche tes larmes. Je sais, ça fait mal, hein ? Oui, on t'a poussé. Tu n'as pas eu le temps de te retenir avec les mains. Je vais te donner un petit peu d'eau, avec un calmant, parce que je vois que tu es toute tremblante. Je vais te mettre quelques gouttes. C'est un petit relaxant, et en même temps, un antidouleur. Donc, ça ne peut pas te faire de tort. Voilà. Juste quelques gouttes. Voilà. S'il te plaît. Prends ton temps. Oui. Je vais regarder juste dans la bouche. Ouvre, s'il te plaît. Ah oui, je vois que tu as une dent cassée, hein ? On ne peut pas rester comme ça. Et je ne suis pas dentiste. Moi, je peux soigner ta plaie au front, mais... Là, au niveau de... de la dent. Oui, l'appeler mon Dieu ne faudra pas de fil. C'est déjà ça. Je n'ai pas l'impression, en tout cas. Mais... Tu permets, je vais vite appeler le dentiste d'urgence. Oui, je suis sûre que c'est encore le même élève que tu as reçu, là. Oui, bonjour. Ici, l'école ASMR. Voilà, je vous téléphone parce qu'on a justement une élève ici qui a une dent cassée. Donc, c'est pour voir si vous pouviez la recevoir en urgence aujourd'hui, si possible. Oui ? Ah, d'accord. D'accord. Bah, alors, oui. Pas de soucis. J'attends de vos nouvelles. Merci. À tout à l'heure. Voilà. Alors, j'ai tellement de bazar sur ma table que je vais essayer de me déposer. Voilà, allez. On va commencer par te soigner parce que je vais enfiler ma paire de gants. Tu sais, quand on se blesse, ça arrive de chuter, de tomber. Et quand on est poussé, tu es quelque peu mal mené. Donc, il faut prendre toutes les précautions possibles. D'accord ? Allez, je vais retirer ton gros consomment. Bon, tu as un peu de mèche qui vienne. Là, je vais te peigner un peu les cheveux et t'accrocher ta petite mèche avec une petite pince. Allez, c'est parti. Tu vois, je vais doucement. Je vais doucement pour ne pas toucher la plaie. Voilà. Et je vais venir donc voilà. Comme ça, ton front est bien dégagé pour que je puisse te soigner. Alors, voyons ça. il y a des petits gravillons qui sont justement incrustés dans la plaie qu'on va devoir les extraire. Mais ne t'inquiète pas, le petit calmant que je t'ai donné devrait déjà faire son effet. Tu trembles déjà beaucoup moins. Il y a eu la chute, la douleur et puis la peur. Comme ça, quand on est malmené, on panique. Le cœur s'emballe et voilà. Donc, je vais nettoyer la plaie pour commencer. Voilà. Oui, tu saignes beaucoup. Ça va ? Je ne te fais pas trop mal. D'accord. Voilà. Alors, je vais maintenant désinfecter un peu. Ça ne fait pas mal. C'est de l'isobétadine. Tu ne dois pas avoir peur. Voilà. Je vais prendre un petit coton. parce qu'en plus, ils prennent ton argent de poche. Absolument. Je te le dis, il faut absolument en parler. Papa, maman, je vais te mettre en rapport avec notre psychologue. et il ne faut surtout pas avoir peur de donner le nom de l'élève ou des élèves qui te malmènent. Parce que ils n'ont pas à faire ça. On ne peut pas laisser faire ça. Tu comprends ? Et on a plusieurs cas similaires. Depuis le début de l'année, on a plusieurs élèves qui ont des soucis comme ça. Il ne faut pas en avoir peur d'en parler. Donc, j'ai pris un petit coton stérile. Je vais le tremper dans l'isobétadine et venir te désinfecter la zone. D'accord ? Allez. Voilà. N'aie pas peur. Parce que... Voilà. On y va. C'est parti. Tu vois, ça ne fait pas mal. Dans le temps, on mettait de l'éther. Très efficace pour l'infection, c'est vrai, mais ça brûlait atrocement. Ici, on y va tout en douceur avec des produits qui ne font absolument pas mal. D'accord ? Alors, je vais prendre mes petits ustensiles. Je vais donc prendre ma pince et je vais aller tout doucement, tout doucement retirer chaque petit gravillon. D'accord ? Ça va ? Tu n'as pas trop mal ? Tu es courageux. C'est bien. Tu rigoles citron. Tu rigoles citron. Tu rigoles citron. Voilà. Alors, nous allons de nouveau passer le petit coton et puis nous pourrons faire le pincement. Et donc, tu n'as encore rien mangé aujourd'hui. parce que comme ils prennent ton argent de poche, tu ne sais pas aller à la cantine, tu n'as pas de quoi payer forcément. Tu te rends compte ? Tu es même privé de nourriture toute la journée jusqu'au soir. Non, il faut absolument faire quelque chose. Tu ne peux pas rester comme ça. Je vais prendre un petit sparadrap que je vais venir t'appliquer tout doucement. Je n'ai pas peur. Voilà. Oui, forcément, si tu nous donnais le nom, eh bien, on pourrait faire le rapprochement avec tout ce qui arrive pour le moment, que ça serait bien pour toi et pour les autres élèves aussi. Mais bon, on ne t'oblige à rien. Allez, n'aie pas peur, je vais venir appliquer le petit pansement. Voilà. Et alors, on va mettre une compresse pour être sûr que ça tienne bien. Tu as des frères et sœurs dans l'école ? Non, ils ne sont pas dans cette école. Ils sont plus grands. D'accord. Je vais venir te mettre une compresse. que je vais donc fixer après avec du scotch. D'accord ? Comme ça, ça évitera que le petit paradrap s'accroche ou se décolle. Ah mais oui, tiens. Super. Ah mais tu vois, tu as déjà un rendez-vous dans l'après-midi. Oui, j'ai toutes les coordonnées de l'élève. Tu peux appeler les parents s'il te plaît ? Ok, merci. Je te le mets là. Ça va ? Papa ou maman vont venir te chercher. Ils vont venir te chercher, t'emmener chez le dentiste pour essayer de réparer là-dedans. Voilà. Je vais t'appliquer la compresse. Voilà. Grand souci. Et alors, le scotch. Voilà. Pour le premier scotch. Et voici pour le second. Voilà. Ça va ? Tu n'as pas dans les yeux ? C'est quand même fort près de l'œil. Je vais, si tu me le permets, ça ne me fait pas mal, mais je vais juste inspecter tes yeux. D'accord. Tu n'as pas de jeûne au niveau des yeux ? Non ? Tu es sûre ? Si dans les heures qui viennent, tu sens une jeûne dans l'œil, là je ne vois rien. Pour moi, l'œil n'est pas touché, heureusement. c'est juste au-dessus. Ton œil va peut-être, la paupière va peut-être devenir bleue dans les prochains jours, mais je pense que l'œil en lui-même n'a rien, heureusement. Heureusement d'ailleurs. C'est ok, je pense. Je vais prendre ta température pour voir si à ce niveau-là, ça va. encore faut-il que je retrouve mon thermomètre. Tout se passe. Oh ! Salut ! Sans faire exprès. D'accord. Tu vois, maman et papa vont venir te chercher. Je vais quand même contrôler, pardon, contrôler l'oreille. Je prends un peu de produit désinfectant pour aller dans chacune de tes oreilles. Allez, c'est parti. Et de l'autre côté. Oui. Il n'y a pas de souci, tu n'as pas de température. C'est déjà ça. Je vais retirer mes gants. Tu te sens un peu mieux ? Tu trembles moins. Oui. Que veux-tu ? C'est normal et tu ne dois pas être gênée. Il faut en parler de tout ça. D'accord. Je vais faire le papier pour le professeur mais comme tes parents vont venir te rechercher, je... je m'en occuperai moi-même. J'ai fait là. Tu avais cours avec quel professeur ? C'est un prof de tout. C'est un professeur. C'est un professeur. C'est un professeur. D'accord. Excusez pour le reste de la journée du... Ah oui. Voilà. Madame Zoé ASMR. J'apporterai mon âme le petit mot à ton professeur. Donc, n'oublie pas, s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à venir nous voir. Ici, on peut quand même t'aider à notre manière. Mais nous avons un très bon psychologue dans l'école, des assistantes sociales aussi. Et il ne faut pas avoir peur de donner le nom des élèves qui te maltraitent. Il ne faut pas rester dans cette situation parce que ça va s'envenimer. Ça va s'aggraver de toute évidence. Donc, il faut en parler à papa, maman, venir trouver le proviseur et voir avec une psychologue. D'accord ? Allez, je te souhaite bon courage et que tout se passe bien pour toi à l'avenir. À bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501